Salut tout le monde, ça c'est l'éponge, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur GTA V Online pour la vente de deuxième marchandise la plus chère, c'est Metaphine. A l'intérieur on trouve aussi en bas à droite, comme l'autre l'entrepôt, 238 000 en total de vente si je vends en moyenne. Par contre je vais vous montrer un truc rigolo, un garde du corps qui coûte super cher mais qui sert à rien, il n'est pas armé, voilà voilà, il ne fait que ça, restez debout toute la journée, enfin tout le temps d'ailleurs, pas que toute la journée, et voilà, il mérite bien de se reposer les mecs, ils sont fatigués, mais contrairement à la coque, ils sont bien habillés, ils n'ont pas besoin de se déshabiller, voilà, un petit selfie peut-être, un petit selfie mes amis, non on ne peut pas faire un petit selfie, on aura peut-être là, ouais un petit selfie tranquille, on ne peut pas, voilà, tranquillement, on se regarde. Allez, je vais attaquer directement à l'ordinateur, j'espère vraiment que je vais livrer avec un camion, pas plusieurs camions, allez, vente. Là donc pareil, j'ai deux choix, mais je choisis toujours le choix le plus difficile, évidemment, ouais, encore une fois, c'est bien, le bateau, j'ai oublié de mentionner sur le dernier, la dernière vidéo, donc le bateau c'est super, ça ne prend pas beaucoup de temps, donc c'est aussi super pour Vrante, donc, je vais avoir aussi la totalité de mon argent. Là, contrairement à la moto, nous avons 3. Oh, 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 non, 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 mon oppressor. Alors, bon, du coup, il faut que j'appelle maintenant l'assurance, hein, parce que je viens de péter ma bagnole sans faire exprès. Heureusement que je suis en mission. Allez, c'est parti pour la première livraison. Donc là, comme je suis en mer, je ne suis pas obligé d'aller chercher l'oppressor à chaque fois pour revenir. Je viens directement avec le bateau pour la livraison aussi. Et ce qui est bien pour cette vente, en bas à droite, vous avez la prime de livraison, donc vous avez un temps à respecter. Pour moi, c'est la seule livraison qui est équitable. Enfin, pour les autres moyens de livraison. Parce qu'on a une récompense. Et ça, c'est plutôt bien. Il faut seulement respecter le temps. Et le temps, en général, on perd un petit peu, mais ce n'est pas trop grave, ça. Ça ne nous empêche pas d'être payé la totalité si on livre toutes les marchandises. Voilà, j'ai respecté le temps. Donc maintenant, il faut que je retourne vers le bateau pour la deuxième livraison. Enfin, je respectais le temps pour la prime. J'ai toujours 3000 dollars en prime. Allez, il reste 21 minutes. Je reprends la deuxième. Marchandises, le bateau. C'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff avec le bateau. Mais malheureusement, ça bouge un peu trop, des fois, en pleine mer. C'est pour ça que je dis, ce serait bien d'avoir ses propres véhicules pour faire la livraison. Parce qu'il y a des bateaux qui vont plus rapides et plus stables que ce qu'on nous fournit pour la livraison. Et puis, si c'est mis en place, ça permet à nos véhicules de ne pas dormir tout le temps dans le garage. Parce qu'on a plus de 500 véhicules dans le garage qui ne servent pas à grand-chose. Allez, je compte maintenir les 3000 dollars quand même. Ça fait du bien aussi d'avoir 3000 dollars pour acheter quelques bobos. bobos, quoi encore, des glaces, voilà, un truc qui fait plaisir, quoi. 3000 dollars quand même. Si on dépense 3000 dollars pour les glaces, ça peut être ouf quand même. Bon, la mer, elle n'est pas très agitée, ça va. Ça va, elle n'est pas très agitée, donc du coup, ça me permet d'avancer un peu plus vite. Allez, je vais encore garder la prime de 3000 dollars. Il reste 17 minutes, c'est bon, je ne suis pas stressé pour la fin. J'ai encore beaucoup de temps pour revenir, pour avoir la totalité de marchandises, pour vendre la totalité, évidemment. Allez, c'est parti pour la dernière livraison. Il fait nuit, il reste 14 minutes. 14 minutes, c'est largement assez pour terminer la vente. Et comme vous avez vu, comme vous voyez, en bas de l'écran à droite, j'ai toujours la prime de 3000 dollars. Je pense que je vais avoir finalement mes glaces, mes glaces et mes bonbons. Je m'approche pour le dernier point de la livraison. Et hop, j'ai eu la totalité, mes amis, de l'argent, enfin, de tout, de la prime et tout. Donc, tout, tout j'ai. Et je suis plutôt content. Maintenant, on va dire, la livraison en mer est moins dangereuse que sur Terre. En plus, c'est plus rapide. Il me restait 11 minutes pour, enfin, avant que tout soit fini. Ok, ben voilà, la totalité de la marchandise est remplie, le contrat est rempli. Tout est vendu. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le like, de faire partager. Toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, je t'ai envie d'être abonné et d'apprécier la petite cloche. Bien sûr, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.